Qu'est-ce que c'est ? Oh oh ! Oh 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 ! Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis sur Eplay et on se retrouve pour un nouveau récap Overwatch League. Cette semaine c'était la deuxième semaine de l'Overwatch League Summer Showdown, mais également la dernière semaine avec le Hero Pool pour ce Summer Showdown. Et justement il y a eu beaucoup de surprises, des reverse sweep en pagaille et des scores qu'on ne pensait pas possibles véritablement. Alors qu'il y a aussi un point sur le classement à faire puisqu'on arrive dans la dernière ligne droite avant les playoffs de ce Summer Showdown. On fait le tour de l'actualité Overwatch League dès maintenant. On commence sans plus tarder par les résultats de la semaine. Séoul n'est pas passé loin de la remontada. Dans un match où le collectif des Guangzhou Charge a encore une fois montré de belles synergies, à l'image du duo Rio-Kong et ses fameux combos sur les haltes, la dynastie a failli renverser le tout. Avec un profit en très grande forme sur la Tracer, les moments d'errance ont été compensés pour aller jusqu'en map 5. Mais une fois de plus, les délibérés sont allés à l'avantage des Charge, profitant par l'intermédiaire d'Api et d'Ailin de la disruption du jeu de Séoul mise en place. Score final, 3 à 2 pour Guangzhou Charge. Dans un match où la composition poke fut renne, Chengdu a semblé en difficulté sur ce style qui ne lui ressemble pas. Plus habitué de l'exercice, London Spitfire a montré d'excellentes synergies collectives et de talents individuels, à l'image d'un glister en bonne forme, Babel en rookie fatal ne se laissant pas avoir dans le duel, et Bernard toujours à l'oeuvre sur le rôle de Love Tank. Au final, Chengdu Hunters a tout de même montré l'écrou contre la franchise londonienne, mais doit s'incliner sur le score de 3 à 0. Un match surprenant, un match très intéressant. Hangzhou Spark en véritable élément incertain dans cette rencontre face à New York Excelsior. En cause, l'arrivée d'Architect et de QOQ, ainsi que des changements dans le coaching staff. Ce remaniement allait-il changer la donne ? Sur les deux premières cartes, ce ne fut pas le cas. La Big Apple menant rapidement sur le score de 2 à 0. Puis soudainement, le reverse sweep s'est enclenché. La mi-temps a semble-t-il profité au Spark. Revenant des enfers pour aller jusqu'en map 6, la tâche ne fut pas non plus aisée, mais c'est Hangzhou qui finit par l'emporter sur le score de 3 à 2. L'incompréhension, la stupeur. Pour le retour d'Igzi, Paris Eternol semblait arriver dans une position d'outsider, capable de disrupter l'hégémonique SF Shock. Et il n'en fut pourtant rien. Inexistant sur les deux premières cartes, ne sachant quel style de jeu adopter, si ce n'est de l'hybride, face à une composition anti-dive maîtrisée des chocs, il aura fallu attendre la mi-temps pour voir une éclaircie. L'entrée de Benbest a soulagé, permettant à Paris de revenir à un style rush qu'elle maîtrise davantage. Mais ce ne fut pas suffisant pour passer outre le Baptiste de Twilight, la Fatal Dance ou encore la Orissa de Smurf. Score final, 3 à 0 en faveur des San Francisco Shock. Atlanta a donné de belles choses comparées à son habitude, et cela faisait plaisir à voir. Habitués des compositions poke, leur gestion des ressources a été l'un de leurs points forts, contre un Toronto volontaire mais insuffisant. Pourtant, avec un Zik en bonne forme pour son premier match, en étant officiellement recruté par la franchise canadienne, on aura beaucoup donné côté Toronto. Un autre exemple est Logix sur le Tracer. Mais au final, la synergie collective d'Atlanta a su faire la différence, pour permettre au Reign de s'imposer sur le score de 3 à 0. Houston Athlows a dévoilé un jeu très attrayant en ce samedi soir. Face aux Los Angeles Gladiators, la Athlows Company a régalé les yeux des spectateurs. Une tracer de Dante intenable, une poke consistante, malgré quelques errances à certains moments. Côté Gladiators, le jeu était plus brouillon. Malgré la grande maîtrise mécanique de Birdring sur Ash, et l'arrivée de la recrue Kevster dans les rangs, les plans de jeu semblaient moins clairs. Un exemple, ce duo Rush, avec Reinhardt Winston en carte de KOTH. In fine, c'est Houston qui s'impose logiquement sur le score de 3 à 1. Un Dallas surprenant s'est présenté face aux Titans. Avec une recrue talentueuse qu'est Onigode, on s'attendait à voir de belles choses, face à des Titans encore en rodage. Eh bien le scénario a été tout autre. L'incompréhension d'abord, avec l'absence de Dickay, pour placer Doha et Onigode, une décision contestable de la part du coaching staff des Fuel. Tant un duo Onigode-Dickay aurait été bien plus complémentaire, ne forçant pas Doha sur des pics d'inconfort. Cette erreur n'a pas mis les Bleus du Texas dans la bonne voie pour l'emporter. Et s'est incliné logiquement 3 à 0, face à un Vancouver en progression constante depuis son arrivée. Avec un premier jour déjà bien chargé, il est temps de passer au deuxième jour. Guangzhou Charge s'est réveillé d'une situation difficile, face à des Sparks qui se sont progressivement éteints. Malgré les figurances de ces joueurs, en forme, comme Architect ou encore Kyu-O-Kyu, la machine Charge a fini par s'enclencher, proposant de nouveau le jeu qui nous avait été donné de voir la veille. Happy sur sa Fatale, Aileen sur sa Tracer, le duo Rio Krong, c'est dans la douleur qu'on a fini par trouver la voie vers une victoire 3 à 2 du côté des Guangzhou Charge. Inexistant, impensable, la stupeur nous a pris dans ce match entre Chengdu Hunters et Shanghai Dragons. A raison est simple, les Dragons avaient été déclarés absents sur les deux premières cartes. Un passage complètement avide, avec des ressources mal utilisées ou un collectif absent, à l'image du duo Fearless Void, plus aussi flamboyant qu'avant. Toutefois, Chengdu, via Bacon Jack et Liv, qui menait jusque là, a finalement déjoué pour ne pas réussir à conclure. Le Dragon en a alors profité, s'est ressaisi et est ainsi revenu dans la partie. Seul homme constant du match côté Shanghai, Fleta, véritablement hors norme sur sa Tracer. Score final, 3 à 2 pour Shanghai Dragons. Avec des individualités comme Glister, Babel ou encore Bernard en grande forme, l'on a bien cru à un London capable d'aller chercher les NYXL ce matin. Toutefois, avec des erreurs d'expérience et malgré une belle volonté, les talents de la franchise londonienne n'ont pas su trouver la foi. New York Accessior s'est notamment réveillé avec l'entrée d'Axal, profitant ainsi à Nene, spécialiste sniper, de retrouver ses esprits. C'est au bout de Volskaya que l'on a fini par aller décrocher une victoire bien difficile. Score final, 3 à 1 pour New York Accessior. Le piège n'aura pas eu lieu, mais l'on s'est battu vaillamment. Philadelphia Fusion a une fois de plus déroulé un jeu séduisant et alléchant à l'image de Carpe, issu sur la ligne de DPS et même le bon alarme dans la backlane avec son Zenyatta. De son côté, Boston a tenté tant bien que mal de se défendre et n'a pas démérité. Je pense à Punk, le nouvel off-tank de ses uprisings qui continue de tenir d'une main de maître le roster à flow. Bien que le Blizzard World nous a fait passer par toutes les émotions, c'est un 3-0 score final en faveur des Philadelphia Fusion. L'équipe en forme du moment, c'est Los Angeles Valiant et celle-ci l'a prouvé en frappant fort ce week-end. En cause, Florida Mayhem. Dans une méta exploitant parfaitement les forces de Shaxx et de KSP, respectivement des connaisseurs de Tracer et Fatal, et favorisant la polarisation des combats autour du duel de Fatal, les Valiant ont réussi à faire déjouer la franchise Mayhem. Yaki et BQB ont été vaincus, un élément qui n'était pas arrivé depuis quelques temps. Score final, 3-1 en faveur des Valiant. Un match à sens unique et pour cause. San Francisco Shock est toujours l'une des équipes du haut du classement de cette Overwatch League. Contre un Washington Justice, toujours en pleine transition vers son roster Full Kyre, les débats ont été de courte durée. Ne parvenons pas à tromper la vigilance d'une synergie déjà testée et éprouvée par le terrain. Score final, 3-0 en faveur des San Francisco Shock. Et comme toujours, n'hésitez pas à me parler du match qui vous a le plus convaincu cette semaine en commentaire. A l'orée de la phase des playoffs du Summer Showdown, on fait le point sur les classements avant le dernier week-end qualificatif. Commençons par s'intéresser au classement Amérique du Nord à l'orée de cette troisième semaine. Un match se profile à l'horizon, San Francisco Shock contre Philadelphia Fusion. Tous deux avec plus 6 de différence, il y a de grandes chances qu'ils obtiennent l'une des 4 premières places pour sûr, leur garantissant un choix plus propice de leur adversaire. Ceci, même si un 3-0 intervient. Côté pari, le pari va être compliqué, littéralement. Valiant est en grande forme et pourrait bien aller décrocher une troisième victoire. Eternal doit l'emporter s'il veut éviter le match de barrage et se garantir un choix correct au premier tour. Toutefois, sa différence de carte n'est pas à son avantage. Enfin, le cas Vancouver Titans. Avec une victoire face au Fuel, les Titans sont en mesure d'accrocher une très belle place. Le tout est de remporter son premier match face à Boston avec le plus d'avance possible, puis de battre Atlanta Reign, actuellement quatrième. Le fait est que dans son match face à Reign, seul Atlanta aura le tout comptabilisé. Pas Titans, sinon, ils auraient 4 matchs. Côté Asie, le classement pourrait être chamboulé par les Sparks, auteurs de bonnes performances ces derniers temps. Affrontant tour à tour London Spitfire puis Shanghai, c'est l'occasion de se frayer un chemin parmi le top permettant d'accéder directement aux demi-finales. De son côté, Seoul doit réagir pour sortir de la situation critique où il se trouve. Effectivement, l'un des soucis principaux pour Sparks, Spitfire, Dynasty et Hunters, c'est ces différences de cartes positives des ténors actuels, pouvant barrer la route en cas d'égalité. En tous les cas, le week-end va être très intéressant que l'on soit en région Amérique du Nord ou Asie. C'en est à présent fini de ce nouveau numéro du Sur East Fouts sur la 20ème semaine de l'Overwatch League et j'espère qu'il vous a plu. C'est toujours un plaisir de vous réaliser ces récaps chaque semaine et je vous invite à partager la vidéo à d'autres personnes si vous pensez que ça pourrait être pratique pour elles. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur les différents réseaux ou même à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. En tous les cas, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. C'était Suriplay, salut tout le monde !